Deuxième jour de grève dans les transports franciliens, la ligne D du RER sera perturbée avec seulement un train sur deux. Oui, on en parle précisément parce que c'est cette ligne qui va desservir le Stade de France où se déroule ce soir la finale du top 14 de rugby entre Castres et Montpellier. Axel May, on parle de ce match avec vous, ce n'est pas forcément la fiche la plus attirante qui soit. Oui, Castres et Montpellier sont réputés pour leur jeu basé sur la défense et le défi physique, loin du rugby champagne pratiqué par d'autres. Cette finale du top 14 n'est sans doute pas la fiche la plus alléchante, la plus sexy, une critique à laquelle répond ainsi Pierre-Yves Revol, le président Castret. Vous voulez dire que ce n'est pas une affiche qui promet de grandes envolées. J'ai vu une finale l'année dernière entre deux équipes supposées très sexy, c'était le Stade Toulousain et la Rochelle. Et si ma mémoire est bonne, il n'y a pas eu un seul essai. Donc je crois qu'il faut considérer avec beaucoup de circonspection ces approches un peu caricaturées à la match de rugby. Nul ne sait comment il va se dérouler. Capitaine de Montpellier, Yacouba Kamara, le regard noir quand il est interrogé sur la qualité de cette finale. On fait du rugby comme toutes les équipes, même si ce n'est pas beau à voir. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour faire des bons matchs de rugby. Même si ce n'est pas les demi-finales ou les finales expérées, nous on est très fiers d'y être et on mérite d'y être. Castre et Montpellier s'étaient déjà rencontrés en finale il y a quatre ans. Et les Tarnés avaient remporté leur cinquième et dernier titre de champion de France. Les Montpellierains, eux, n'ont jamais encore décroché le bouclier de Brennus. Castre-Montpellier, c'est à 20h45 ce soir.